Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Suheur. Oui, Shael Sonnen a balancé une bombe ! L'UFC aurait payé Léon Edwards pour qu'il s'écarte et qu'il laisse le champ libre à Conor McGregor pour obtenir le title shot face à Kamaru Usman. Vous le savez, Conor McGregor vise un retour en Welterweight face au numéro 1 au classement Pound for Pound Kamaru Usman. Avec Big Rusty, on va en parler et vous allez voir que la bombe de Shael Sonnen Bon, voilà, c'est selon toute vraisemblance une petite fumisterie. Big Rusty. Oui, total, oui. Mais du coup c'est marrant et c'est rigolo d'en parler. Oui, parce que même dans l'histoire de l'UFC, ça n'a jamais été fait généreux. Ben ouais ! Entre dans l'optogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat ? En combien de rounds ? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150€ offerts sur ton premier pari. Donc oui, si vous suivez souvent la boxe, il y a quelque chose qui s'appelle le step side fee, pardon pour l'anglicisme. C'est en gros, s'il y a deux personnes qui veulent faire un combat, souvenez-vous, ce qui était prévu à l'origine pour le combat Tyson Fury et Anthony Joshua, où le camp Fury allait payer Deontay Wilder pour que Deontay Wilder s'écarte. Et on parlait à cette époque-là d'une somme entre 15 et 20 millions de dollars. Tyson Fury a dit non, je vais quand même affronter Deontay Wilder. Il l'a battu pour la deuxième fois. Entre-temps, Anthony Joshua lui perdu contre Hussie, qui est selon toute vraisemblance, malheureusement là, on va devoir appatienter encore un petit peu plus longtemps pour avoir le Joshua Fury. Mais en tout cas, en boxe anglais, ça existe, ça s'appelle step side fee. Quand il y a quelqu'un qui doit par exemple affronter le challenger obligatoire et qu'il y a une autre opportunité plus lucrative ou plus intéressante, vous allez payer le mec que vous deviez affronter. À l'UFC, pour l'instant, ça n'est jamais arrivé. C'est pour ça que quand Shaïl Sonnen a balancé cette petite bombe, on était, bon, sur le papier, ça semble intéressant. Sur le papier, comme Shaïl Sonnen a l'habitude de le faire, donc Shaïl Sonnen, podcaster américain, ancien combattant de renom, c'est surtout pour faire un petit coup de buzz, quoi. Non, mais totalement. En vrai, déjà, premièrement, on ne peut pas se fier à la réaction de l'un ou l'autre parce que théoriquement, c'est ces mots, enfin, c'est la déclaration contre celle de Léon Edwards, mais déjà, premièrement, Léon Edwards a réagi en mode « Mais qu'est-ce que tu racontes ? » Donc, sur son Twitter, il y a eu genre une ligne, une lignée frontale de Smiley en mode et après, il avait mis « What the fuck are you on, bro ? » un truc comme ça, genre « Mais qu'est-ce que t'as fumé, en fait ? » Parce qu'effectivement, ça semble quand même un petit peu fort de café. Personne d'autre que Shaïl Sonnen n'a communiqué la news. Donc, ça veut dire qu'en fait, il n'y a que Shaïl Sonnen qui devait l'avoir, la news, ce qui est possible. Il a des insides, c'est un ancien combattant, il a des contacts. Mais là, tout porte quand même à croire, on peut se tromper, il a peut-être raison, mais tout porte quand même à croire que c'est un énorme… c'est du n'importe quoi puissance 5. Parce qu'effectivement, un, l'UFC perdrait toute crédibilité en faisant ça, mais à un niveau qui serait… Il y a déjà, bien sûr, des moments où l'UFC a fait passer certains combattants pour genre des Connors contre n'importe qui parce que ça rapporte plus. Mais là, un, Walter Waite, deux contre Kamaru Usman et trois, en passant devant des gars comme Léon Edwards ou Hamza Chimaev, ça n'aurait aucun sens. Mais au point où là, même l'UFC, je pense que c'est en mode « Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? » Et surtout, sportivement, c'est ce qu'on dit très souvent avec Roche. Je pense que même Dana White, et vous l'avez vu si vous regardez les conférences de presse, Dana White n'est pas du tout chaud, mais pas du tout chaud pour que Conor McGregor aille chez les Walter Waite. Il passe son temps à le dire, ce n'est pas sa catégorie de poids. Dana White le sait, même si c'est quelqu'un, il y a beaucoup de gens qui fustivent justement le côté un petit peu orienté trop business de l'UFC et de Dana White notamment, mais il sait très bien quand un pari est perdu d'avance, si vous voulez. Et là, Conor, ok, ça ferait beaucoup d'argent, mais vous mettez purement et simplement fin à la carrière de Conor McGregor. C'est pour ça qu'il n'est pas chaud du tout à ce qui est Conor McGregor contre Kamao Haussmann. Oui, c'est clair. Là, je pense que du point de vue de l'UFC, comme du point de vue de probablement ce que serait toute entreprise qui veut générer du profit, tu as une poule aux œufs d'or en la personne de Conor McGregor, il faut qu'elle puisse pondre plusieurs œufs ou en tout cas le plus possible. D'ailleurs, c'est vraiment la définition de l'histoire de la poule aux œufs d'or. Ça ne sert à rien de buter la poule, en fait. Donc là, c'est exactement le cas. Ça ne sert à rien de buter la poule aux œufs d'or. Ça ne sert à rien de buter McGregor, sachant que tu peux encore peut-être faire deux, trois combats après. Et donc, ça n'a aucun sens, quelle que soit la manière dont on prend le problème. Et je suis très étonné que Chell Sonnen fasse ça si c'est complètement de l'esbrouf, parce qu'en vrai, ma première action, ça a été en mode, non mais n'importe quoi, mais par contre, la crédibilité du coup de Chell en prend un coup, parce que, enfin, c'est humain, tu vois, mais quand tu dis une connerie une fois volontairement, après, maintenant, à jamais, ça va être en mode, c'est Chell Sonnen qui a dit ça. Ah oui, d'accord, tu te souviens quand même quand il a dit que, enfin, tu vois. Donc, bon, bizarre de la part de Chell Sonnen, à moins que, encore une fois, que ce soit vrai, que ce soit quelqu'un de confiance qui lui ait dit, mais qu'en fait, il se trouve que quelqu'un de confiance n'avait pas la bonne info, on ne sait pas. Mais du coup, en tout cas, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet d'embrayer aussi sur est-ce que ça a déjà existé à l'UFC, en fait. Mais jamais, et c'est ça le truc, c'est que, en fait, honnêtement, Big Rosti, honnêtement Big Rosti, Chell Sonnen, qui dit ça, et qui connaît quand même le marché de l'UFC, je me souviens, il y avait eu pas mal d'informations sur même Michael Bisping, Chell Sonnen, quand l'UFC les traitait bien, c'est en gros, ils vont leur payer des voyages en jet, des vacances avec leur femme, etc. Mais c'est pas une organisation comme en boxe anglaise où les mecs vont être rincés au point où ils vont recevoir ce genre d'argent pour passer à côté d'un combat. Et c'est pour ça qu'il y a tant de mecs, même quand il y a des short notice, qui vont dire, bon, bah, je vais prendre ce combat-là et que les gars sont des stars. Par exemple, Thomas Vidal qui affronte Kammer Haussmann la première fois avec six jours de préparation seulement. C'est parce qu'à l'UFC, rien qu'avec 5 millions de dollars, le mec, vous pouvez lui dire, bah, tu vas jouer ta carrière sur un title shot, il va l'accepter. Et que Chell Sonnen balance ça pour une organisation comme l'UFC qui va payer un pas d'e-pimbled 12 000 plus 12 000, c'est gros. C'est très, 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 très gros. Bah non, c'est clair. C'est vrai que pour une organisation qui a la réputation, comment dire, d'avoir l'argent très près des poches, très près du corps et de ne pas vouloir la lâcher, de faire, et qui a aussi la réputation d'être, tu peux pas faire de bras de fer avec l'UFC, c'est eux qui décident et c'est eux qui ont tous les tenants et les aboutissants des contrats, c'est eux qui te tiennent. Et pas l'inverse, il n'y a pas de réciprocité ou de quoi que ce soit, ça paraîtrait très étrange que l'UFC soit en mode bon bah on va te proposer de l'argent pour que tu ne prennes pas ce combat et reste sur le côté pendant que nous, on fait un autre combat parce que 1, si le contrat de Léon Edwards qu'à Maroussman n'est pas signé, bah l'UFC pourrait juste te dire bah non, tu combats pas en fait Léon Edwards, ça gueulerait, il y aurait un soulèvement, etc. Mais l'UFC, en gros, ils ne seraient pas à leur premier fait d'arme en mode mettre un peu la pression aux combattants. Donc je pense que s'ils devaient et s'ils voulaient faire ça, ils n'auraient même pas à payer Léon Edwards ou quoi que ce soit, je pense qu'ils se débrouilleraient pour le faire sans avoir à payer qui que ce soit, tu vois, effectivement. et puis t'as raison, surtout du coup ça, pour l'instant, alors s'il y a bien des premières à l'UFC, ce sera probablement avec McGregor parce que c'est le roi des premières, néanmoins, ce qui existe, c'est le fait d'avoir un combattant qui se blesse à la dernière minute et son adversaire qui lui, restait prêt, peut recevoir son argent, au moins son show money. Donc ça, c'est déjà arrivé plusieurs fois, c'est même à Nassour, etc., lorsque son combattant s'était blessé sur la traite d'Islande, du coup il avait quand même reçu sa paie alors qu'il n'avait pas combattu. Donc ça, ça existe et ça c'est monnaie courante. Pour le coup, il y a aussi ce qui existe, c'est lorsque, par exemple, Jerry Prochaska ou Michael Chandler sont en remplacement d'un combat pour le titre d'un combat très important, comme ils sont engagés en tant que remplaçants, ils sont prévus contre personne, ils sont juste prévus au cas où l'un des deux du main event se blesse, ils font la pesée au cas où, comme ça, pour que le combat soit officiel, mais si aucun des deux du main event ne se blesse, du coup il ne combat pas, mais par contre il est payé. Donc en gros, il est payé pour le fait qu'il fait tout ce qu'il a à faire, la pesée, les obligations omégatiques, au cas où. Donc ça, ça existe, mais en cas de mémoire où à l'UFC, non, je n'ai aucun souvenir que ce soit arrivé qui est des histoires de step aside money où on paye un gars pour lui dire en fait on va préférer quelqu'un d'autre ou on te paye quand même mais laisse-nous faire le combat qu'on veut faire avec ce gars-là. Ça, je n'ai jamais entendu. Et dernier point à ce sujet-là, moi c'est pour ça que je suis très perturbé face à cette déclaration, c'est que dans le même temps il y a Ramzat Chimaev qui vient de s'imposer face à Gilbert Burns, donc ce n'est pas comme si pour l'UFC, il n'y avait que l'opération Conor McGregor qui était intéressante où vous savez que vous êtes obligés de le payer qu'ils combattent. Là, il y a un mec qui s'appelle Ramzat qui va tout exploser lors du combat contre Kamaru Usman et qui est une autre option et vous connaissez l'UFC, vous connaissez leur manœuvre aussi en termes de stratégie, c'est vrai, pourquoi payer un mec énormément qui va vous rapporter certes plus mais il y a un gars que vous allez payer beaucoup moins qui va aussi vous rapporter beaucoup d'argent et surtout, au niveau potentiel pour l'avenir, il peut combattre en middleweight, il peut combattre en welterweight et il a dit qu'il visait quand même à terme la catégorie light heavyweight. j'aurais dit pourquoi pas mais aujourd'hui, je pense que l'UFC, ils ont bien conscience que Ramzat Chimaev, ça peut être intéressant, que Kamaru Usman, lui aussi, il a quelques vélétés de montée en middleweight donc je pense qu'il voit un peu ce qui va se passer avec Israel et Saniard. Il y a pas mal de choses qui se passent mais aujourd'hui, Conor McGregor et Dana White en a parlé, il faut déjà que le mec se remette tranquillement à faire des vrais sparrings en MMA pour ensuite parler d'un retour parce que là, on est le 23 avril, il se remet juste tranquillement à faire de la boxe anglaise. Ouais, c'est ça et là, il recommence à tâtonner un petit peu, il recommence à prendre ses automatismes, il recommence à mettre un peu son corps sur la marche avant. Si, enfin, que quelqu'un qui en soit entre guillemets à ce niveau-là de récupération d'une blessure qu'on commence à dire et qu'en plus, c'est la catégorie une ou en dessous qu'on commence à, même si c'est Conor McGregor et qu'il a fait des combats extraordinaires par le passé, qu'on dise de quelqu'un dans cette situation-là vas-y, on te met le numéro 1 qui est en plus dans la catégorie supérieure, c'est d'une absurdité mais voilà, ça n'a aucun sens. Et Hamzat, pour le coup, c'est vrai que c'est intéressant parce que je ne sais pas quels sont ses chiffres en pay-per-view mais je suis très curieux parce qu'il est, comme pour utiliser ton expression, il est buzzy de fou. Là, je ne sais pas si tu as vu les chiffres qu'on fait, juste la petite vidéo de lui avec Darren Till et Joaquin Buckley, elle est déjà, je crois, à 2,1 millions de vues en moins de quelques jours et en quelques jours, du coup, je suis très curieux de voir si les chiffres sur YouTube et sur Internet qu'il génère, Hamzat, se traduisent en pay-per-view parce que si c'est le cas, ça va être très intéressant pour l'UFC. Je partage ton avis et pour finir sur Conor McGraw, ensuite, on terminera ce podcast Big Rusty. C'est vrai que nous, on a souvent été assez tristes, c'est vrai que c'était un peu rusher pour Conor McGraw, on va dire, entre le moment de l'officialisation et le moment des combats, il y a toujours 5 semaines, enfin, depuis, en tout cas, que Conor McGraw est une superstar et vous savez, il a besoin d'activité, il n'est jamais dans des conditions optimales pour revenir. Moi, je n'ai surtout pas envie que ce retour-là, après un an de repos forcé au regard de sa double fracture, il revienne. Il revienne pour l'International Fact Week, par exemple, du 7 juillet. Ce serait beaucoup trop court pour lui et surtout, on est dans une situation plus que jamais et ça fait un moment qu'on dit avec Conor McGraw, il ne faut surtout pas qu'il perde là et je ne voudrais pas qu'il perde, pas parce qu'il n'a pas les capacités mais tout simplement parce qu'il n'a pas eu le temps suffisant pour revenir à son top. Aujourd'hui, au regard de ce qu'on voit, ça a l'air de bien se passer pour le retour mais tu vois, je préférerais qu'il revienne tranquillement au mois de novembre où là, on est sûr que tout aura été fait pour qu'il y ait un retour optimal et qu'il y ait victoire ou défaite que ce soit juste parce que l'adversaire est meilleur et pas parce que son corps n'était pas prêt tout simplement. 1000%. Eh bien, parfait. Shout out my sweet pee because t'es my sweet pain au moins 38% sur tout ma méprote avec le code la sueur Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, see ya ! Sous-titrage ST' 501